Le commissariat central de police, à travers ses commissariats implantés dans les différents arrangements de la ville océane, a opéré avec succès des arrestations dans les cas relatifs au cambriolage, vols à main armée, des câbles électriques, des vives congélées sur la route nationale numéro 1. Pour bon nombre d'entre ces malfrats, ils opèrent à visage cagoulé. Ajoutez aux assassinats le cas de l'OCH, la destruction des biens, sans honte autres, ces délits perpétrés par ces malfrats pour certains appartenant à des gangs comme les Américains et les Arabes. D'autres venus de Brazzaville se sont réconvertis dans une nouvelle appellation des gangs comme Armageddon, dans le but de poursuivre leur salle-bésonne débutée dans la capitale politique. Il s'est de signifier que bon nombre d'entre eux sont des Congolais de Brazzaville, ajoutés à des sujets venus de la République démocratique du Congo, un sujet angolais et un sujet camérounais. Le colonel André Mankasa, le chef de service départemental de la police judiciaire, évoque l'un des cas dans ce morceau choisi. Au niveau de Baguette d'Or, nous avons été informés de ce qu'il y avait, la présence d'un corps sans vie, d'une jeune dame dans un garage à Baguette d'Or. Donc c'était le corps de madame Lupassa Elize, de nationalité congolaise, la RDC, 40 ans. Elle vivait de son vivant au quartier Rex, dans un garage tenu par M. Kenney, de nationalité camerounaise. Nous avons donc retrouvé le corps sans vie, mais vraiment avec des traces de violence. C'est une dame qui avait été violée, malheureusement tuée après. Et l'enquête nous a conduit donc vers les deux situés que nous vous avons présentés. Mbenza, Meungu, Franck, Roger, alias Ronaldo. Il s'agit ici d'un Congolais, d'un Camerounais en fait. D'un Camerounais. Et le Congolais, c'est Kokolo, Ibervel. Donc les enquêtes nous ont conduits vraiment vers les deux. Et les indices concordants ont été relevés sur les deux. Et d'ici peu, nous allons donc les présenter auprès de M. le procureur au niveau du parquet. Etant appréhendés, par la suite transférés auprès du parquet du procureur de la République. Ils refont surface comme récidivistes. Les explications. Les récidivistes, nous continuons à les traquer. En tout cas, tant qu'ils vont continuer à commettre, nous serons derrière eux. Nous allons rattraper, nous allons déférer. Lorsque nous mettons la main sur les délinquants, la procédure veut que nous les déférons devant M. le procureur, devant le parquet. Pour être jugés. Et quand ils sont condamnés, ils sont placés à la maison d'arrêt. Maintenant, s'ils bénéficient des circonstances atténuantes, on peut les retrouver dans la rue. Ou bien même quand ils sont condamnés, quand ils auront purgé leur peine, on les retrouvera toujours dans les mêmes rue que nous. Maintenant, si la prison ne leur a apporté aucun changement, c'est sûr qu'ils vont retomber dans les mêmes bêtises. Ils vont retomber dans nos mains aussi. Le maintien de l'ordre public et la sécurisation des personnes et des biens sont entre autres les missions que se sont assignées les forces de police dans les départements de Pointe-Noire et du Quillot.